Yo les gens, c'est Zach, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la carrière avec Newcastle. Dans l'épisode précédent, tout s'était passé à merveille parce qu'on avait battu Leicester, Manchester City et Arsenal. Alors qu'en plus, dans le dernier épisode, celui encore d'avant, on avait aussi gagné contre Everton. Donc on est sur 4 victoires consécutives, ce qui est assez impressionnant. J'annonce d'ores et déjà que ça va être un épisode très court parce que là, je tourne, il est très tard. Je suis complètement cramé et du coup, je pense que je ne vais faire que deux matchs parce que là, je ne suis pas dans ma meilleure forme. Je suis vraiment très fatigué. Donc je ne vais faire que deux petits matchs pour une fois. Pour une fois, on ne va faire que deux petits matchs. Je regarde juste un petit peu parce qu'on va arriver à la mi-saison. Et j'ai aussi pris une décision par rapport à cette carrière et par rapport aussi à la carrière de la Real Sociedad. Si on n'arrive pas à se qualifier en Ligue des Champions, du coup, je pense que j'arrêterai la carrière parce que là, pour moi, le but maintenant, c'est d'être en Ligue des Champions. Quoi qu'il arrive, on ne pourra faire qu'une seule saison après vu qu'il reste un petit peu moins de deux mois. Enfin, deux mois. Il va y rester deux mois tout pile à peu près, à un ou deux jours près. Donc, ouais. On aura une saison encore possible à faire. Et encore, parce que là, il y a toute une demi-saison à faire encore. Donc, ça va prendre quelques temps. Donc, voilà. Au grand maximum, il y aura encore une saison. Et si on n'est pas en Champions League, je trouve qu'il n'y aura pas trop d'intérêt de la jouer, que ce soit avec Newcastle ou avec la Real Sociedad. Donc, voilà. J'ai pris cette décision-là. Et pareil aussi pour la carrière joueur. On a la carrière joueur aussi. On est en phase de se qualifier pour la Ligue des Champions. Si on n'y arrive pas, je pense que j'arrêterai ici aussi. J'en avais déjà parlé dans l'épisode de cette semaine-là. Enfin, du moins de ce début de semaine. Donc, voilà un petit peu pour les news des carrières et pour Dortmund. Je reparlerai dans le dernier épisode de la saison 4 de Dortmund. Mais on fera bien une dernière saison. Parce que, comme je dis, j'aime bien avoir une saison qui commence dès le début de FIFA et qui se termine, enfin qui dure toute la saison, toute l'année de FIFA. Et pour le coup, c'est la seule depuis qu'on a perdu la sauvegarde. Enfin, depuis que j'ai perdu la sauvegarde avec Lyon. Donc, Dortmund, ça ira au bout. Ça va encore tenir un petit mois, enfin deux petits mois avec la dernière saison. Et du coup, si jamais, bon ce sera quand même dans quelques semaines, mais si jamais on ne devait pas se qualifier en Ligue des Champions dans les trois autres carrières et que ça s'arrêterait, je ne sais pas trop ce que je ferais. Donnez-moi un petit peu des idées de ce qu'on pourrait faire pour terminer FIFA. Parce que je ne veux pas non plus soit faire que des épisodes de Dortmund ou soit faire, enfin du coup, tous les jours des épisodes de Dortmund ou soit juste faire deux vidéos par semaine. On ne va pas non plus passer de huit vidéos par semaine à deux. Mais du coup, il y aura moins de vidéos, c'est sûr. Mais c'est normal, c'est la fin de FIFA, les carrières vont se terminer. Et du coup, si vous avez des petites idées pour faire des petits trucs sympas, rapides, soit en une vidéo ou soit vraiment très court, qui pourrait se faire assez rapidement, on ne recommencera pas de carrière, c'est sûr. On n'aura pas le temps dans tous les cas. Donc, si vous avez des idées, je ne sais pas. J'avais fait quelques petits concepts de regarder un petit peu les effectifs après les 15 ans, si on simule les 15 années sur une carrière FIFA. Si ça vous intéresse, je pourrais le refaire. Donc, vous me direz ça dans les commentaires. Maintenant, on va se focus un petit peu sur cet épisode. Comme je suis fatigué, je ne suis pas sûr de proposer une meilleure gameplay possible. En tout cas, j'espère qu'on va bien s'en sortir. On va affronter donc Subshampton et Wolverhampton. Donc, on n'a que deux jours de repos là. Pareil, que deux jours de repos après contre Cristal Palace. Donc, il va falloir enchaîner. On m'a dit aussi, j'ai vu dans les commentaires du dernier épisode, de changer de Dembélé. Honnêtement, Dembélé, pour l'instant, ça va. C'est sûr que sur le papier, ça fait un petit peu tâche. C'est clair que ce n'est pas le joueur exceptionnel qu'on aimerait que ça soit. Et je pense du coup qu'on le remplacera l'année prochaine si on est en Ligue des Champions. On ira chercher un joueur un peu plus performant parce que pour le moment, on a 7 millions d'euros, les gars. Donc, avec 7 millions d'euros, on va difficilement pouvoir tout simplement recruter. Là, pareil, pour le buteur remplaçant, je pense qu'on attendra peut-être la saison prochaine parce que déjà, Jolinton n'est pas encore parti. On n'a pas encore les sous. Et on va quand même être très proche de la fin du Mercato. Et j'ai un petit peu lu vos commentaires. Je ne vous cache pas que je n'ai pas encore tout lu. Je n'ai pas encore vu tous les retours. Donc, je pense qu'on attendra un petit peu. Je ne pense pas que... Je prends des risques. Si jamais Jovic-Sobles, on est mort. Mais je pense que ce ne soit pas encore primordial où j'attendrai l'épisode prochain. De toute façon, on sera encore au Mercato dans l'épisode prochain vu que je ne vais jouer que deux matchs. Donc, dans tous les cas, on pourra toujours recruter plus tard. Donc, on va attendre un petit peu. Déjà, le départ de Jolinton. J'ai beaucoup parlé dans ce début de vidéo. On va pouvoir enfin passer au gameplay. On va jouer en orange. J'aime bien quand on est à l'extérieur jouer en orange. On va jouer orange contre noir et jaune. Ça me paraît bien. Dembélé est légèrement fatigué. Sinon, le reste, c'est très très bien. On n'est pas mal. On n'est pas mal avec Willic, Jovic, Dembélé, Young, Longstaff, Neyost, Leris, White, Lassell et Serge Gignodet. C'est bien sûr du brave cas dans les cages. Let's go pour le match face à Southampton. Et Caner qui va tenter de dribbler Dembélé. Redmond qui a un petit peu d'espace. Redmond qui ne passera pas face à Dest. Ça, c'était risqué. Cette passe, c'était risqué. On a rendu le ballon à Sims. La frappe de Sims. Et quel but ? Quel but de la part de Sims. On a tenté une passe risquée. Et tout de suite, ça paye cash parce que... Ça se paye cash plutôt. Et Sims, il n'a pas blagué sur la frappe. Il n'a pas blagué sur la frappe. Un petit peu déçu d'ouvrir le score. On a eu quelques petites opportunités où on s'est un petit peu loupé. Cette passe-là, elle est risquée. C'est récupéré par Sims. C'est là le gros pétard. Vraiment. C'est quand même une belle frappe. Même s'il a l'espace pour frapper, il faut quand même la mettre hors de portée de Dubravka. Énorme frappe. Elle est compliquée pour aller la chercher parce qu'elle est parfaite quasiment. Cette frappe puissante en pleine lucarne. Du coup, 21ème minute de jeu. On est mené encore une fois. Quand les équipes en face de nous, sur le papier, sont peut-être un petit peu moins bonnes. On a toujours beaucoup plus de mal. Oui, Dest qui récupère. Et là, Dest qui va avoir de l'espace. Allez, il faut y aller. Sergino Dest qui va s'engouffrer dans cet espace. On sait qu'il est très rapide, Dest. Et il va en profiter, justement. Et il va rentrer dans la surface. Sergino Dest qui va trouver Grilic. Grilic pour Saint-Maximin. La frappe de Saint-Maximin. Et le but, sublime. Sublime égalisation. Super service de Jack Grilic pour Saint-Maximin. Il aurait pu frapper. Mais il a décidé de encore écarter ce ballon. Il faut avoir la lucidité pour le faire. Pour aller trouver le coéquipier qui sera encore quasiment plus sûr de marquer. Et c'est bien, Saint-Maximin. C'est bien, il avait marqué contre Manchester City. Le voilà buteur à nouveau là contre Southampton. On égalise juste avant la mi-temps. Ça va nous faire du bien. Ça va nous redonner un petit peu la confiance qu'on a quand même bien repris avec beaucoup de victoires contre des gros. Allez, maintenant, on a fait un pas vers la victoire en égalisant. Si on a le temps, on va essayer de marquer avant la fin de cette mi-temps. Ce qui risque quand même d'être un petit peu compliqué. Mais sinon, on tâchera de chercher les trois points en deuxième période. Eh bien, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps partout. On a concédé l'ouverture du score par Sims. Très belle frappe. Derrière, c'est un maximum juste avant la mi-temps qui a pu égaliser. Regardons un petit peu. City qui est en train de gagner contre Arsenal. Ça peut nous permettre encore de rattraper trois points sur Arsenal. Ce qui peut ne pas être négligeable. Je regarde un petit peu les équipes. West Ham, je crois, qui sont devant nous et qui sont encore en train de perdre à la mi-temps. Ce serait très intéressant d'aller gagner ce match. Tiens, là, il va falloir se donner à 200%. J'attends un petit peu plus de Lucas Jovitz dans cette deuxième période. On ne l'a pas beaucoup vu. Donc, j'attends un petit peu plus de lui pour aller chercher cette victoire. Par contre, ça aussi, c'est très dangereux. On s'est loupé dans la relance encore une fois. Allez, Ben White. Attention, pas de position d'orgeux. Et la parade du Bravka. Là, on revient des vestiaires. On est un petit peu affébrile, là, défensivement. Cette passe, elle est belle. Dans le dos, tout le monde. La frappe au premier poteau. Heureusement, Dubravka est bien présent. Pour Longstaff, avec Neuos. Pour Jack Grealish. Jack Grealish. Il est passé, Jack Grealish. Jack Grealish qui va trouver Lukájovic. Il y a le but. Oui, le but de Buzyn. J'ai eu peur pendant un instant qu'il y a une position d'orgeux. Mais non. Le but de Lukájovic. Encore Jack. Jack à la passe. Il commence à avoir une très belle vision de jeu. Plutôt que de frapper. Alors que le gardien était rapidement sorti sur lui. Il va encore trouver un coéquipier. Et cette fois-ci, c'est Lukájovic. Il est là, Lukájovic. Il avait eu une adaptation. On va dire un début d'adaptation difficile. Parce que, mine de rien, depuis quelques temps. Voilà, il marque son 12ème but en première ligue. Depuis quelques temps, c'est quand même nettement mieux. Pour une première saison, c'est vraiment pas mal ce qu'il nous fait. Attention. Attention à ce corner. Il faut le dégager. Ça reste dans la surface. Ça devrait être pour Dubravka. Non, Dubravka. Oh là 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 là. Mais ça, c'est pas possible Dubravka. Tu dois prendre ce ballon. Tu prends les mains. C'est terrible. Parce que là, si on prend un but là-dessus, c'est encore un but gag. Je sais qu'il est grand, le défenseur. Mais là, normalement, tu dois largement pouvoir la capter. Malheureusement que derrière, il va la pousser juste au-dessus. Et ce sera malheureusement encore un corner. On voit encore être sous pression. On a eu ce qu'il est trouvé. Voilà, avec Mathieu Longstaff. La frappe de Mathieu Longstaff. Et la parade de McCarthy. Allez, il y aura un dernier corner pour nous. On est en train de mener 2-1. Saint-Maximin qui va céder sa place pour les dernières secondes à Hatsu. Allez, du coup, c'est Longstaff qui va tirer le corner. Il n'est pas très bien tiré. Attention au contre-potentiel là. Eh non, il n'y aura pas de contre. C'est terminé. C'est terminé. Victoire donc de Buzyn face à Southampton. On a réagi. Et on a su aller chercher la victoire. Très, très bien joué. Les buteurs sont Alan Saint-Maximin. Et Lukájovic sur 2 passes décisives de Tegrillich. Donc ça, c'est plutôt cool. Encore une fois, on ne fait pas le meilleur match de notre vie. Mais il y a la victoire en ce moment. Voilà, on marque les buts qu'il faut. On est un petit peu plus réaliste. On a la confiance avec nous. On va reprendre 3 points sur Arsenal et sur West Ham. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je pense qu'au classement, ça peut être pas mal. Vous êtes un vaincu dans cette compétition. Non, on n'est pas un vaincu. Mais en ce moment, on est bien. Nous en sommes capables. On en est capables. Là, ça y est. Ça commence à beaucoup mieux jouer. Vous avez remporté ce match, Thierry, grâce à un but décisive en seconde période. On est tournés. Nous étions les meilleurs. C'est vrai quand même qu'on était les meilleurs. Alors, je le pense, d'essayer inversé la tendance et marqué un but décisive. Il y a 4 coeurs qui se... Je savais qu'on donnerait tout. Et voilà. On va terminer la petite conférence de presse d'après-match. Et on passe pour l'instant 8e. On est passé devant West Ham. On est passé devant West Ham. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Pile à la mi-saison. Pile à la moitié des matchs joués. On a joué tous les matchs allés. On va pouvoir jouer les matchs retour. On est 8e pour l'instant. On est à 3 points de Chelsea. 6 points quand même de la 5e place d'Arsenal. C'est pas si loin que ça. On est vraiment bien remonté là. On est très très bien remonté. On est sur une très très bonne dynamique. Il faut la poursuivre avec encore une victoire. Ouais, je me dis que 5e. Après, on est quand même à 10 points de Wolverhampton. Ça va être compliqué d'aller les chercher pour aller en Ligue des Champions. C'est ça qui paraît le plus difficile. Mais bon, on va tout donner. D'ailleurs, on va aller jouer Wolverhampton. Donc, victoire impérative si on peut revenir à 7 points. Victoire impérative si on veut encore rattraper des points sur un potentiel concurrent à la Ligue des Champions. Il y a de la fatigue. Il va falloir faire quelques changements. Manquio va être titulaire. Dembele va pouvoir jouer. Le reste, ça va jouer, je pense. Le reste, ça va jouer. Tiens, on va juste faire jouer Mathieu. Longstaff titulaire. On va mettre les frères Longstaff. Joe Linton va rester sur le banc. Il se rentrera sûrement. Est-ce qu'on peut encore laisser quelqu'un ? Parce que c'est vrai que le banc, il n'est pas ouf. L'année prochaine, il faudra améliorer le banc, c'est certain. On peut peut-être faire jouer contre ça. On peut peut-être faire jouer contre ça à la place de la selle. Alors, on va le laisser au repos. Et puis, je pense que c'est à peu près tout. Bon, allez, on va faire jouer Hatsu titulaire aussi. Et je pense que c'est tout. Parce qu'il ne faut pas non plus trop changer l'équipe. On a besoin que ces joueurs-là gagnent. On a besoin que cette équipe gagne. Donc, on fera des changements aussi pour le match d'après. On va partir donc avec cette équipe-là à la maison pour affronter Wolverhampton. On est sur 6 victoires consécutives. Non, 5. 5 victoires consécutives. Si on peut en enchaîner une 6e, ce serait juste parfait. Voilà, Damat Rauré qui a pu éliminer. Lillis, un maximum qui récupère. Qui peut donner à Jack Grealish. Ça, il sait bien jouer. Jack Grealish qui va pouvoir retrouver Alain Saint-Maximin. Allez, pour le contre Alain Saint-Maximin. Il va beaucoup plus vite, Alain. Il va pouvoir centrer au deuxième poteau, peut-être. Oh non. Oui ! Oh, Luka Jovic. Je pensais que ce ballon, il ne serait pas jouable. Je pensais vraiment là que le gardien allait le prendre. Et Luka Jovic, il s'est retourné très rapidement. Et il va enchaîner. Il va enchaîner Luka Jovic après son but contre Southampton. C'est lui qui ouvre le score contre Wolverhampton. Oh oui, Luka. Oh oui, Luka. Là, je pensais vraiment que ce centre, il était à mettre à la poubelle. Et finalement, il se retourne le gardien qui hésite. Et finalement, c'est bien Luka Jovic qui est le premier sur ce ballon. Après, il va jouer un peu du physique aussi pour que le gardien ne puisse pas intervenir. C'est vrai que si le gardien fonce trop, il peut y avoir pénalty. Donc, c'est pour ça qu'il hésite. Et du coup, Luka Jovic en profite. En profite pour marquer son 13ème but. Et encore une fois, juste avant la mi-temps, c'est un peu notre moment là. Les 5 dernières minutes avant la mi-temps. Et bien, on va ouvrir le score. Ça fait 1-0. C'est parfait tout ça. Allez, c'est la mi-temps. On mène 1-0 donc avec le but de Luka Jovic. Est-ce qu'on va enchaîner une 6ème victoire de suite et pouvoir un petit peu rattraper des points ? Alors, on va regarder. Que nous fait Arsenal ? Arsenal, ça m'intéresse déjà. West Ham qui est encore en train de perdre. Ça, c'est la bonne nouvelle. Arsenal, ils font 0-0 pour l'instant contre Southampton. Si Arsenal ou Chelsea... Je n'ai pas vu le résultat de Chelsea. Mais si Arsenal ou Chelsea peuvent lâcher des points, ça peut nous permettre encore de revenir. En plus, sur Wolverhampton, on pourrait faire encore une superbe opération. Mais bon, ce n'est pas terminé. Il n'y a qu'un 0. Il reste encore une 2ème période à gérer. C'est toujours qu'il va se tromper dans la passe. On peut récupérer un bon ballon. Allez, voilà. On peut donner à Djama Lewis qui a pris la place d'Alain Saint-Maximin pour le contre. Oui, il y a Lukájovic qui est parti dans le trou. Lukájovic. Lukájovic va se garder à la frappe de Lukájovic. Le doublé. Le doublé de Lukájovic. Il est en forme. Superbe appel et super bien servi par encore une fois Djagui. Ça y est, ça y est, les deux joueurs sur lesquels on a énormément investi. D'ailleurs, je n'ai même pas vu, mais c'est Djaggrilic qui a le capitana. Djaggrilic qui a déjà eu pris le brassard. Je n'avais même pas vu ça. Et regardez, Djaggrilic en première intention. Pas de position d'enjeu pour Lukájovic qui va finir tranquillement face à Rue Patricio. Il me semble. Il me semble que c'est toujours lui dans les cages. Oui, c'était bien lui. Et du coup, ça fait 2-0. Le break est fait. Doublé pour Lukájovic. 14e but en championnat. Là, il fait très 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 plaisir. On l'a vu, ça. Allez, Mankyo. Il faut revenir Mankyo, le centre. Il va être dégagé par Djagmaléwis. Et on récupère avec Djaggrilic. Voilà, qui peut donner à Longstaff. Et là, il peut y avoir encore une opportunité de contre avec Longstaff. Qui va donner à Djaggrilic. Djaggrilic qui va accélérer Djag. Djaggrilic qui peut peut-être trouver Lukájovic. Encore une fois, la frappe de Lukájovic. Oh, il n'était pas loin d'un triplé. Là, c'est bien, Lukájovic. Il nous fait des super appels. Et la frappe était belle. Oui, bien joué, ça. Djaggrilic qui va pouvoir donner à Mathieu Longstaff. C'est parfait, Mathieu Longstaff qui va frapper. Oh, quelle occasion de 3-0 là pour Mathieu Longstaff. Qui avait encore été trouvé par Djaggrilic. Djaggrilic, il est en train de distribuer des caviar à tout le monde. Vraiment, Djaggrilic en pleine, pleine forme là. En ce qui concerne la distribution. Allez, Djaggrilic. Qui va pouvoir trouver Lukájovic. Lukájovic tout de suite avec Longstaff. Longstaff qui va redonner à Lukájovic. Lukájovic qui va tenter de frapper. Oh là là, il est en forme. Il est en confiance, il tente des choses Lukájovic. Il a tenté de frapper de très très loin là. C'était compliqué. Est-ce que le ballon, il passe loin ? L'effet était bon. Elle est bien redressée. Mais elle va quand même passer à côté. C'était bien tenté de la part de notre attaque en vedette. Voilà, on se jette un petit peu trop là. Johnny qui a toujours le ballon. Il ne veut pas lâcher. Johnny, il est en train de faire un festival. La frappe de Johnny derrière. Et la parade de Dubravka. Voilà, Johnny s'est fait plaisir. Il a vraiment enrhumé tout le monde. Et surtout Mathieu Longstaff à plusieurs reprises. La frappe derrière, elle partait très très bien. Et Dubravka se détend de tout son long pour aller mettre ce ballon en corner. Eh bien, c'est terminé. Victoire 2-0. Ça fait plaisir. On enchaîne encore avec deux victoires supplémentaires. Et du coup, ça fait bien six victoires de suite. Six victoires de suite. Avec un doublé de Lukájovic qui est en pleine bourre. C'est nickel. C'est vraiment nickel. Là, Lukájovic, il a fait un très très gros match. Il a été dans tous les bons coups. On a nettement dominé cette équipe de Wolverhampton. Même s'ils avaient la possession, ils n'en ont rien fait. Seulement deux tirs encadrés. 12-7 tirs, 5 cadrés. Et du coup, deux buts. Westam a perdu. Chelsea a gagné malheureusement. Arsenal fait match nul. Donc, c'est deux points de repris encore sur Arsenal. On n'est plus qu'à quatre points de Arsenal. On est en train de grignoter à chaque fois. Avec Dubyovic, c'est juste un petit crackito. C'est bien. Il est très heureux au club. Ça fait plaisir. Alors, pensez-vous ? Continuez. Oui, on est capable. Bien évidemment. Et vous avez eu votre revanche contre votre adversaire. C'est vrai qu'on avait perdu à l'aller. On n'était plus déterminé. Surtout, on a plus de confiance. Là, on joue avec 100% de confiance. On n'enchaîne que des victoires. On est toujours huitième. Toujours. Mais on est en train de mettre un petit peu loin Westam et Everton. Donc, ça, c'est cool. On va juste faire des entraînements avant de s'attarder un petit peu sur le classement. Ça progresse un petit peu pour Mathieu Monkstaff. Là, qui va avoir beaucoup plus de temps de jeu. Parce qu'on va enchaîner les matchs. On enchaîne les matchs. Et le Boxing Day et tout. Donc, juste regarder un petit peu le calendrier. On a quand même enchaîné. Ça va encore. Honnêtement, ça va. On va juste encore affronter du coup Crystal Palace. Et le 2, on aura un match de coupe. Donc, on va essayer de remettre l'équipe 1. Et ici, on fera complètement tourner pour retrouver l'équipe 1. Ici, contre Fulham. Il y aura un match contre Chelsea et contre Arsenal. Très important de nouveau City. Ouais, du coup, dans le prochain épisode, c'est Crystal Palace. C'est Wigan. C'est Fulham. Et dans l'épisode d'après, on affronte encore que du lourd. Ce sera l'épisode que du lourd bis. Avec Chelsea, Arsenal et Manchester City. Derrière Burnett, Tottenham, West Ham. Manchester United, Watford, Brighton. Et après, derrière, là, on n'aura plus vraiment de très très grosses équipes. À part Liverpool. Donc, on aura Aston Villa, Cardiff, Southampton, Leicester. Ah non, même Liverpool. On a déjà joué Liverpool deux fois. Attendez. On avait déjà joué Liverpool deux fois. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie, là, Liverpool ? Comment ça, on les a joués deux fois ? Ce n'est pas possible. On les a joués ici, Liverpool. Donc, nul un partout. Ouais, 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 ouais. Je peux être aveugle. Je peux être aveugle. Je n'ai pas vu Liverpool. Mais non. Mais il y a un bug, les gars. Ah non, ils sont là. Je suis vraiment aveugle. Je suis vraiment aveugle. Ce sera notre dernier match, Liverpool. Ce sera notre dernier match. Ce n'est peut-être pas la meilleure des nouvelles pour nous. Parce que si on joue quelque chose et qu'on doit absolument gagner le dernier match, ça risque d'être un petit peu compliqué d'aller chercher Liverpool, même si en ce moment, on est très, très bon. Donc, on va regarder du coup. On est à trois points de Manchester United et de Chelsea. Il faudra vérifier un petit peu leurs résultats. Dans l'épisode prochain, on va affronter... Non, ce n'est pas dans l'épisode prochain. Je ne sais plus. Non, ce n'est pas dans l'épisode prochain. Ce sera dans celui d'après. On affrontera Chelsea. Manchester United, on les affrontera aussi bientôt. Ce serait bien de les battre. Arsenal, on est en train de grignoter des points. Quand on joue contre eux, on les va. On peut revenir à un point. On est revenu à sept points de Wolverhampton. Après Tottenham, Liverpool et Manchester City, on n'ira pas les chercher. Mais la quatrième place, elle est encore là. Sept points. Sept points. Il reste 18 matchs. C'est ça ? C'est possible. C'est possible. C'est l'âge des points du côté de Wolverhampton. On a vu qu'Arsenal, là, ils sont sur une période un petit peu de moins bien. Si on regarde un petit peu, Arsenal a fait un partout. Du coup, on a battu Wolverhampton aussi. Manchester United a perdu. Chelsea a gagné. Chelsea, ils sont plutôt en forme. Ils ont rechigné deux victoires de suite assez faciles. Arsenal, du coup, ils avaient perdu juste avant. Wolverhampton avait gagné. C'était contre West Ham. Et si on regarde encore un petit peu avant pour Arsenal. Arsenal, Arsenal. Un partout pour Manchester United. Ça, c'était bien. Et on les avait battus, Arsenal. Donc Arsenal, ils sont sur trois matchs en victoire. Peut-être un petit peu de moins bien pour Arsenal. Si ça peut continuer comme ça, ce sera tant mieux pour nous. Jolinton, ça y est, il est parti. On récupère donc 31 millions d'euros. Donc on aura l'argent pour le prochain épisode. Voir ce qu'on peut faire. Voilà, si on avance jusqu'au prochain match. Ça dit quoi au niveau du... Du... Oui, non, c'est très bien. Il y a juste Grigic, Jovic un peu fatigué. Pareil pour Lewis. White et Saint-Vaximin. Long staff. On pourra peut-être faire jouer son frère. On verra. Mais ça va, l'équipe est... Enfin non, on va faire jouer l'équipe 1 comme ça. Puisque derrière, on fera complètement tourner. Donc c'est cool. On va pouvoir attraper un petit peu... Eh, mon argent. Eh, mon argent. Il est où, les gars ? Comment ça ? J'ai pas... J'ai pas... Jolinton, normalement... Bah, il est parti direct, non ? Où est-ce qu'il est parti ? Pourquoi ? Il faut peut-être encore attendre quelques jours. Je ne sais pas. Mais ça me paraît un petit peu bizarre. Vu qu'on a eu le message comme quoi il est parti. On devrait avoir l'argent. Apparemment, on ne l'a pas. Apparemment, on ne l'a pas. Donc ça va être compliqué au niveau des objectifs. C'est vrai qu'on a une note pas très élevée de 71. L'objectif le plus compliqué, enfin, le plus important, c'était le rayonnement de la marque et le financement. Termination avec 20 millions non dépensés. Bah, ça va être compliqué. Bah, normalement, on devrait les avoir, les 20 millions. Vu qu'il y a eu la vente de Joe Linton. Mais je ne sais pas où est passé l'argent. J'espère qu'il va arriver d'ici quelques jours. On verra. Et sinon, le succès national se qualifier pour l'Europa League. C'est clairement possible maintenant parce qu'on est bien revenu. Mais nous, on veut chercher la Ligue des Champions. Ça va être compliqué. On a 7 points à reprendre sur une équipe. C'est possible. C'est possible. Mais il va falloir continuer notre grosse forme du moment. Parce que, comme on l'a dit, depuis Everton, c'est victoire 2-0. Victoire contre Leicester 2-0 aussi. Victoire 2-1 contre City. 1-0 contre Arsenal. 2-1 contre Southampton. 2-0 contre Wolverhampton. Alors, c'est clair qu'on ne met pas des gros scores à tout le monde. Mais au moins, on enchaîne. On enchaîne. D'ailleurs, je me demande, je crois que le maximum de buts qu'on a marqué dans un match avec Everton, c'est 3. Avec Everton, qu'est-ce que je raconte moi ? Avec Newcastle, c'est 3. 3-3, là, ici, avec victoire 3-2, victoire 3-1. Je crois que, d'ailleurs, on n'a jamais gagné avec plus de buts d'écart. Si je dis pas de bêtises, 3 partout. Défaite 1-0. Ouais, le début était compliqué. Victoire, défaite. Défaite 3-0 ici. Victoire 1-0 à l'arraché. C'est clair que là, c'était compliqué. Un match nul ici. On a vraiment très, très mal commencé. Et là, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Là, on était pas mal avec la défaite. Mais les deux victoires contre Fulham et Tottenham. Derrière, on fait un match nul. Une défaite. Un match nul. Et là, derrière, après, c'est parti. Très, très bien pour nous. Regardons aussi un petit peu le classement des buteurs. Agüero, mais waouh. Agüero, quelle saison il est en train de faire avec City. Agüero, 22 buts déjà. On est à la mi-saison. Il a planté 22 buts. S'il continue comme ça, il va nous faire une saison à 40 buts. Et sinon, Jovic est égalité avec Dele Alli et Rimenez avec 14 buts marqués. C'est très bien. Très, très bien. Il fait mieux pour l'instant que Harry Kane, que Mane, que Salah. Donc, c'est cool. C'est cool. Et en termes de passe-d, je pense que voilà. Agrilich, il est passé deuxième, d'ailleurs, passeur. Il a enchaîné les passes. Donc, c'est très, 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 très bien. Allez, nous, on va se laisser ici. Comme d'habitude, si ça vous a plu, les gars, n'hésitez pas à liker dans les commentaires. Me dire ce que vous en avez pensé. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner. C'est toujours le meilleur moyen de me soutenir. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis bye, les gens.